Revue de presse, bonjour Karel et bienvenue dans Canal Matin. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être des nôtres, une fois encore, ce lundi matin pour la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale. On démarre avec le quotidien bilingue national Cameroun, tribune de journal de Marie-Claire Nana nous amène en pays Bamoun, où vient de se lever un nouveau jour après un mémorable hommage de la nation au 19e sultan Ibrahim Bombo Njoïa, en présence du premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion Gouté. Son successeur a donc été dévoilé hier du côté de Foumban, Mohamed Nabil Onforifoum, Bombo Njoïa, 28 ans et le 20e sultan du côté de Foumban qui a été présenté. Le journal de la rue de l'aéroport en parle au détail près de la page 6 à la page 7. On reste à Foumban avec le quotidien émergence, le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga nous présente le nouveau sultan des Bamoun. Vous êtes certainement curieux de connaître qui a réellement Nabil Bombo Njoïa et bien parcouré l'article en page 5. Vous pourrez certainement être beaucoup plus édifié sur celui-là même et qui occupera désormais le siège du sultan-roi des Bamoun qui repose désormais en paix sur la terre de ses ancêtres. Avec le journal de l'élite, on revient sur la mission de paix du premier ministre, chef du gouvernement Philemon Ayant dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La ministre Faustine Faustio dans une tribune libre voit cette descente sur le terrain une démarche gouvernementale qui vise à prêter une oreille attentive aux difficultés que rencontrent ces partis du pays. De son point de vue, la mobilisation lors de la double mission de Joseph Diangouti dans le Louseau est révélatrice. De l'adhésion des peuples des régions dites anglophones donc au projet social du président de la République, Paul Biya, dont une descente au sein de cette population est aujourd'hui sublimée comme panacée à la résolution de la crise. Selon l'avocate pénaliste, fort du coefficient de popularité élevé du chef de l'État, l'idée de son apparition à Bamenda, comme ce fut le cas pour plusieurs membres du gouvernement, eh bien l'idée de son apparition, disait-je, peut conduire à la paix tant souhaitée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Faustine Faustio en parle en plus d'état et arguments à l'appui dans les colonnes du journal d'élite que vous retrouverez naturellement en kiosque à ce lundi matin. Et puisqu'on évoque la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le quotidien Réalité Plus nous informe que les terroristes font face à la force de frappe des soldats au front dans le nord-ouest et le sud-ouest. En effet, précise le journal de Paul Mwari Kenji, trois semaines après la barbarie des terroristes du côté de Ngo Ketunja et la descente du ministre délégué à la présidence chargée de la défense, Joseph Béthia Somo sur le terrain, l'armée dresse le bilan du travail abattu par les forces de défense et de sécurité. C'est très chaud chez les mercenaires et à en croire le journal de Paul Mwari Kenji, plus de 20 soi-disant généraux ont été neutralisés des cargaisons d'armes et munitions récupérées par l'armée. Réalité Plus rappelle en outre que tel que Joseph Béthia Somo-la plusieurs fois martelé, la récréation est terminée. Nord-ouest, c'est très chaud sur les terroristes. Information à lire de la page... C'est très chaud sur les terroristes. Il marque un temps d'arrêt sur la sortie dans un tweet de Tibor Nagui le 8 octobre dernier, dans lequel le diplomate indiquait que cette notion sécuritaire va se solder par l'indépendance des anglophones. Et bien le journal d'expression anglaise de Christian Gammet en exergue les positions changeantes de Tibor Nagui. D'après nos confrées il y a encore de cela quelques semaines, ce diplomate en retraite appréciait les mesures gouvernementales pour un retour à la paix. Sa sortie considérée par bon nombre de Camerounais comme la danse Bafia, comme on le dit trivialement chez nous, a retenu l'attention de The Guardian Post, qui estime d'ailleurs que son opinion n'est plus vraiment importante pour le Cameroun, étant donné que les États-Unis, du point de vue du journal, estiment que le Cameroun est un et indivisible. Des précisions sur cette actualité-là retrouvées en page 3 de The Guardian Post, qui s'intéressent en outre à Chief Bajong Behai, the third of Muakang Village, du côté de Ndop, dans le village de Boabongo, une autorité traditionnelle de troisième degré, résidant donc actuellement aux États-Unis, qui contribue à la paix et l'unité du Cameroun, malgré la distance. Le journal d'expression anglaise de Christian Gann nous informe d'ailleurs que la présidence a reconnu et salué ses efforts. L'ambassadeur du Cameroun a donc décerné récemment un award pour son rôle dans la promotion de la paix et l'unité nationale dans le pays. Des précisions sur cette autre actualité à retrouver en page 9 de The Guardian Post de ce lundi 11 octobre 2021. Avec sa presse, on parle de l'engagement ou alors de la détermination du ministre de l'Habitat et du Développement Urbain de faire de Yaoundé la capitale de l'habitat mondial. Selon le journal bilingue d'analyse et d'information de Steve Njo, en obtenant d'abrider les cérémonies marquant la 35e journée mondiale de l'habitat le 4 octobre dernier, Célestine Ketia-Courtez a inéluctablement marqué des points, non sans que son action se transforme en un engagement social fort, à savoir œuvrer à sa manière à la montée sans cesse croissante vers le haut de l'habitat au Cameroun. Détails à retrouver de la page 2 à la page 11 du journal Saprès parvenue à notre rédaction. Le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain bar également la une du journal La Météo. Au menu, logement décent et abordable en Afrique, le biais de Madéa d'information, enquête, analyse et reportage nous fait savoir que Célestine Ketia-Courtez plaide pour l'implication de tous au cours du conseil d'administration de Schilt-Afrique à Nairobi le 7 octobre dernier. La présidente du bureau de l'âge de l'institution régionale a donc réitéré l'urgence de l'implémentation de la déclaration de Yaoundé par tous les pays membres. Les détails de cette affaire à retrouver en page 3 du journal. Autre journal, autre information, la suite est avec Newstar Info, le journal de Marcel Vendouabeng, qui s'intéresse aux basses manœuvres au sein du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Crois connaître pourquoi ils veulent détruire Jean-Marie Abouna. Quelques raisons d'ailleurs évoquées à la une. Non content de son succès éclatant, soit 97% lors du renouvellement des organes de base du parti du flambeau dans le Fondi 1. Les ennemis politiques viennent d'inventer une histoire ridicule de viol pour discréditer ce fidèle du président Paul Biya. En exclusivité, donc, votre journal vous livre les contours d'un montage en deux qui frise le ridicule digne des films hollywoodiens, visant à détruire un homme qui, du point de vue de cet hebdomadaire, est en train de transformer le premier arrondissement de Yaoundé en véritable vitrine de la capitale. Info Matin également, et Info Matin évoque aussi cette tentative de lynchage. Le journal de Dieu de Nemfeng estime que Jean-Marie Abouna est dans le viseur d'un grossier montage de viol. Le journal précise qu'il s'agit des accusations mensongères, conscients de ce qu'ils ne peuvent à aucun moment le battre par les urnes. Ses adversaires politiques ont donc sorti cette boule puante pour l'empêcher de briguer un nouveau mandat à la tête de la section RDPC du Fondi 1. Il faut donc lui mettre des bâtons dans les roues par tous les moyens, en essayant de ternir son image, entre autres en vain des prestigieux à retrouver en page 3 du journal Info Matin en kiosque ce lundi matin. On continue avec Afrique Green Eco, ce tout nouveau-né de la presse papier au Cameroun de Daniel Boccolos, s'intéresse à l'aviculture, une filière qui, selon le journal, bat de l'aile afin d'aider les acteurs du secteur, indique le journal. Le gouvernement camerounais a décidé depuis fin mars 2021 d'effectuer des importations de produits avicoles depuis le Brésil, un pays jugé sans autre précision qu'on peut d'ailleurs lire en plus à la une. Le prix, les prix de la provonde, quant à eux, continuent de faire du yo-yo dans les marchés avicultures, une filière qui bat de l'aile. C'est une information à lire au détail près de la page 4 à la page 5 dans les colonnes du premier numéro du journal Afrique Green Eco, que vous retrouverez en kiosque aujourd'hui de nos marchés pour les super-marchés. On y va avec le quotidien Econews. Le journal d'analyse et d'enquête économique de Pascal Dibamou évoque là du prix autour des prix. Selon Econews, dans les grandes enceintes de la ville de Yaoundé, certains prix des produits disposés dans les rayons sont inférieurs à ceux inscrits, dont la barre des données du logiciel de facturation utilisée par les caissières des clients crient à la duperie, voire à de l'escroquerie de la part des propriétaires, et qui, eux, s'en défendent en mettant en avant la variation des prix des marchandises causées par la pandémie du Covid-19. Nos confrères y consacrent beaucoup d'énergie de la page 5 à la page 7. Parcourez donc leurs articles et vous serez amplement édifiés sur cette information-là. La suite est avec l'investigation, le journal d'intégration, autant pour moi, Sommet France-Afrique. Macron, Macron, peut-on lire à la une du journal de Thierry Ndong-Wona. Selon le journal, le président français promet 4 millions d'euros pour le développement du sport en Afrique et 30 millions d'euros pour aider les acteurs du changement sur les questions de bonne gouvernance et de démocratie. C'est un autre mensonge du point de vue du journal. Car, indique-t-il, si la promesse est tenue, l'Afrique francophone recevrait en réalité une fine partie de ses avoirs de réserve de change. déposé donc dans les comptes d'opération contrôlés par la trésorerie, alors le trésor français, soit 500 milliards d'euros chaque année. Montpellier précise le journal intégration. L'histoire s'est répétée. Comme à Brazzaville en 1944, les Français vont de manière unilatérale décider de leur relation avec l'Afrique en l'absence de ceux qui ont la légitimité et la légalité pour parler au nom des États africains. Ce sommaire résonne comme les funérailles de l'indo-silité, j'y arrive, pour Achille Mbembe. Il donne d'ailleurs ses raisons dans les colonnes du journal Intégration. Le journal de Thierry Ndong-Wona en kiosque. Autour, ouvrons à présent la page consacrée à la santé. L'Avenir ouvre justement les pages de ce chapitre. Le journal qui s'intéresse à l'affaire de trafic d'organes a donné son verdict, lequel révèle que l'hôpital central de Yaoundé est blanc comme neige. En effet, nous dit le journal de Zephira en colloquie. L'autopsie effectuée vendredi dernier en présence du procureur de la République, de la commission désignée par le ministre de la Santé publique, Mme Mouda Malachi, des membres de la famille du défunt et de leur conseil représenté par Maître Asira, a donc révélé que tous les organes sont en place et au bon endroit. Le journal revient donc sur ce drame imaginaire qui, de son point de vue, a été monté par des forces tapées dans l'ombre pour ternir l'image de cette formation sanitaire. Il y a des phares retrouvées en page 6 dans les colonnes du journal L'Avenir. Cette affaire barre également la une du journal Leader Presse, l'hebdomadaire d'enquête et d'information générale d'Ambroise Médard, Manga précise en première de couverture ce lundi 11 octobre 2021, que selon un membre de la commission d'enquête, tous les organes du corps d'Hilaire Aïssip et à son âme sont en place. Voilà qui vient donc selon le journal. Redorer l'image du directeur de l'hôpital central de Yaoundé, le professeur Joseph Fouda, qui a donc été traîné dans la boue par des ennemis tapés dans l'ombre précise. Le journal Leader Presse, des précisions à retrouver donc dans l'article de notre confrère, paru en page 5. Intéressons-nous à présent au mal-être et on en parle avec le quotidien. Et qu'au santé, le journal de Joseph Ndenboum pense que nous sommes tous touchés par les problèmes de santé mentale à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale. Le docteur Laure Mengené, psychiatre à la sous-direction de la santé mentale au ministère de la santé publique, révèle que le manque d'amour et de dialogue peuvent conduire à un état de mal-être. Elle donne d'ailleurs les statistiques en ce qui concerne le nombre de personnes ou alors de personnes atteintes d'une maladie mentale et rentes à retrouver dans la ville de Yaoundé, 170 au total. Pour atteigner donc l'ampleur de cette situation, la spécialiste appelle les hommes et femmes de médias à véhiculer les messages positifs pour le bien-être de la population. Des informations que vous retrouvez en détail en page 6, toujours en santé, Didier Olivier Billet. Olivier Billet revient sur l'annonce en début de semaine dernière du nouveau vaccin antipaludique qui a obtenu autorisation de l'Organisation mondiale de la santé pour injection en Afrique. Il en parle dans les colonnes du trédomadaire le soir. Selon lui, citation, L'Afrique ne sera pas un champ d'expérimentation de vaccins. Aux agendas cachés, il explique les raisons pour lesquelles il émet des réserves sur cette méthode thérapeutique contre le paludisme ainsi qu'en ce qui concerne le déploiement massif et rapide préconisé par l'OMS. Vous êtes intéressé par sa réaction ? Eh bien, procurez-vous le journal et parcourez l'article en page 3. Vous serez servi. L'étude transversale des journaux en direct du studio de la Cité Capitale se poursuit avec opinion chrétienne. L'hebdomadaire de Jackson Bozo met en exag la relation qui lie les influenceurs et le public des acteurs qui, du point de vue du journal, proposent leur quotidien à la population mais ne donnent rien en retour de ce qu'ils ont. Mais, tout ce qu'ils font, le journal indique que ces échecs, les maladies, la misère, la peur ne font pas partie de leur lexique qui ne rime qu'avec bonheur et aussi de plaisir sous les projecteurs. Lorsque s'éteignent donc les lumières, le temps du blanchi du bas, le temps donc s'arrête une fois le rideau tombé, déroule le tapis épineux invisible sur lequel marche donc notre béni des dieux. c'est entre guillemets l'envers du décor, s'ouvre alors et s'offre au public leur vraie identité, leur vraie identité et par la suite sont par la suite dévoilées. Votre journal vous plonge justement dans l'océan des influenceurs sans fond de vente du rêve. Les informations donc sur cette actualité-là sont à retrouver dans les colonnes du journal. Et cette autre information à religion à la une de e-investigation, le directeur de publication, Niassa Soleil, a inscrit une messe en action de grâce au Seigneur pour la santé recouverte ou alors recouvrée du ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, récemment malade. Il prie que Dieu Tout-Puissant accorde encore à l'argentier national longue vie et santé de faire. La célébration eucharistique a eu lieu ce dimanche. Un moment de recueillement spirituel pour tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à la guérison de ce haut commis de l'État. Une manière pour e-investigation de témoigner son affection au ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé. Vous avez des détails sur cette information-là retrouvés en page 8 du journal e-investigation que vous retrouverez naturellement du côté des kiosques. Et avec e-investigation, on met la clé sur le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la cité capitale. Moisson très abondante ce lundi matin, vous l'avez certainement deviné. Restez scotché. L'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Michael Chipko. Mike, bonjour. Excellent début de semaine. Dites-nous ce qu'il fait la une des journaux du côté de Douala ce matin. Bonjour Oukarè, je vous souhaite passer également une agréable semaine. On commence avec le messager aujourd'hui, le messager qui nous ramène dans les dédales de la tenue du sommet Afrique-France à Montpellier vendredi dernier avec un homme qui était la cheville ouvrière de ce sommet, lui qui a préparé, mené des consultations. Il s'agit bien de l'intellectuel camerounais Achille Bembé aujourd'hui, pris à partie par certains autres intellectuels, lui réputé de la période post-coloniale et cloué au pilori par certains universités africains pour avoir accepté la main tendue de Macron en recueillant sans tabou ni auto-censure les griefs des populations d'Afrique subsaharienne francophones à l'endroit des choix diplomatiques français en Afrique. Levé de bouclier donc, note Christian Chapmy du messager, volé de bois vert, coup de massue, boule puyante, les expressions se bousculent au portillon pour décrire la guerre ouverte contre Achille Bembé, célébré, porté en triomphe, respecté, congratulé hier pour son engagement et sa plume volubile qu'il a mis au service de la dénonciation et de la dictature au sein des états africains. Le semilan universitaire, le temps de la préparation du sommet Afrique-France est curieusement, sous le feu des critiques. Sa tête est mise à prix par certains champions du statu quo qui n'ont pas perdu de temps pour envoyer des ogives nucléaires contre celui que beaucoup d'intellectuels présentent comme l'architecte de ce sommet qui a permis pour la première fois qu'Emmanuel Macron est pour interlocuteur direct des représentants des sociétés civiles africaines. Le journal d'en revient sur ces différentes sorties contre l'intellectuel Achille Bembé et donne d'ailleurs la parole à Eugène Ebaudé. Trois questions à Eugène Ebaudé. L'intellectuel acteur à succès chez Galima, auteur à succès chez Galima, était au contre-sommet en marge de celui voulu par Emmanuel Macron à l'aréna. Il donne d'ailleurs son sentiment et évoque le rapport Bembé dans les colonnes du quotidien Le Messager de ce lundi matin, le journal qui parle aussi des lions indomptables du Cameroun. Le Cameroun bloqué à moins de 24 heures d'une rencontre prévue ce lundi, initialement prévue samedi 9 octobre dernier. Le vol devant amener les lions indomptables à Tangier au Maroc, lieu du match, a été reporté ce dimanche soir, hier soir. Le Cameroun affronte pourtant le Mozambique ce lundi pour le compte de la quatrième journée du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Les lions indomptables ont vécu donc une drôle d'aventure à la veille de ce match. Retour contre le Mozambique, initialement prévu, samedi à 14h, le vol a été reporté. Le journal revient donc sur l'état d'esprit de ces lions indomptables. Il y a un reportage à suivre à l'aéroport de Douala où ils ont passé plusieurs heures. C'est à suivre à l'île en page 12 du quotidien. Le messager de ce jour, qui a son pied d'une opale de Foumban, nous présente le nouveau sultan, le nouveau sultan du roi des Bamoun, qui est âgé de 28 ans jusqu'à sa désignation. Il était chef de la division des affaires juridiques des services du gouverneur de la région du Sud et autrefois cadre au ministère de l'administration territoriale. Sa Majesté Fonri Foum Mbombo Njoya Mohamed Nabil présidera désormais à la tête du sultanat Bamoun à Foumban, dans le département du Noun, comme 20e sultan roi de la dynastie charienne. Il a été donc arrêté la nuit du 10 octobre 2021 au lendemain des obsèques officiels de son papa, feu sa majesté. Le sultan roi des Bamoun décédés le 27 septembre 2021, nous apprend le journal Le Messager aujourd'hui. La nouvelle expression également au kiosque, ce jour nous dresse un portrait de cet homme présenté comme un administrateur civil principal, administrateur civil comme son père, administrateur civil justement comme son père au lendemain des obsèques officiels de Sa Majesté Ibrahim Mbombo Njoya. Le nouveau sultan a été présenté comme son succès. Il devient donc ainsi le 20e roi de la dynastie de Charienne, déjà roi. Sa Majesté Nabil Mbombo Njoya devra cependant, pour exercer ses nouvelles fonctions d'autorité traditionnelle dans leur plénitide, subir d'autres rites, ce lundi dans l'un des lieux sacrés du royaume connu sous le nom de Sambanguo. Son profil est similé à celui de son défunt père qui fut formé à l'Institut d'études administratives africaines de Dakar au Sénégal. Ce profil lui permettra-t-il de conduire son peuple avec le même doigté que son père ? S'interroge le journal. Telle est la question que beaucoup d'ailleurs de Mamoun se posent. Cela les amènera sans doute à scruter au moindre détail les faits et gestes du nouveau roi Nabil Mbombo Njoya. qui a donc pris les rênes après le décès de son père. Le journal nous amène également à justice pour nous parler d'une affaire à la société camerounaise des dépôts pétroliers, un co-accusé qui accable l'ex-directeur général, l'ancien directeur comptable accuse Jean-Baptiste Guigné-Fa d'imitation de signatures et blanchiment d'argent. La procédure en cours est pendante devant le collège des juges du TCS depuis le 12 octobre 2017. Auparavant, l'affaire a transité devant le tribunal de grande instance du Voury à Douala le 4 avril 2011. Mais depuis l'affaire patine devant cette juridiction spéciale dont le tribunal est composé des magistrats de haut rang. Que se passe-t-il exactement ? La nouvelle expression nous donne des détails pour comprendre cette affaire dans ses colonnes. Aujourd'hui, Calara reste avec nous dans les couloirs de la justice. L'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire nous parle ce matin d'une affaire d'abus de pouvoir avec le président du conseil d'administration de l'agence de régulation des télécommunications mise à l'index et traînée devant les tribunaux, écrit le journal qui est en kiosque aujourd'hui en rébellion vis-à-vis du ministre des postes et télécommunications, tutelle technique de l'ART. Le président du conseil d'administration de l'établissement public répond d'une procédure judiciaire initiée par un administrateur. Ce dernier se plaint d'avoir été banni sans fondement des réunions de l'instance de décision de la structure. Le PCA de l'ART que Calara a approché dans le but d'avoir sa version d'effet aussi bien sur les divergences avec la tutelle technique de l'établissement public que sur son attitude à l'égard d'un administrateur de la structure n'a pas réagi comme souhaitait précise donc Christophe Bobiokono dans les colonnes du journal Calara en kiosque aujourd'hui qui parle aussi d'une affaire au tribunal administratif, une affaire opposant, un conseiller d'orientation au ministre de la fonction publique Joseph Lé, le tribunal qui a donc rendu son verdict dans cette affaire. La plaignante a obtenu l'annulation d'un arrêté du ministère de la fonction publique qui renvoyait dans son administration d'origine, le tribunal administratif du centre estime que le ministre n'avait pas la compétence pour prendre la décision contestée. Joseph Lé, sanctionné donc pour s'être débarrassé d'une collaboratrice, les détails à retrouver dans les colonnes du journal Calara qui est en kiosque aujourd'hui. L'œil du Sahel est également paru ce jour. L'œil du Sahel qui nous amène dans l'Adamaoua, l'Adamaoua dans le septentrion du Cameroun pour parler d'une recrudescence observée autour du trafic d'ossements humains au Cameroun. Recrudescence observée dans cette pratique. Après Méganga et Bagnon, les cas sont signalés en Gaoundéré et Bellelle et le quartier Béka-Osséré en développement à Gaoundéré est l'objet de toutes les confoites convoitises. La forte pression foncière, les bâtisses qui sortent quotidiennement de terre et moult infrastructures sociales, scolaires et sanitaires en sont une preuve palpable. Mais Béka-Osséré, c'est aussi son cimetière excentré. En croix à des témoignages particulièrement à la chefferie du quartier, il y a des trafiquants d'ossements humains qui rôdent dans le coin. Selon certaines sources, l'un a récemment été pris et confié à la police. Le journal qui a donc enquêté nous livre quelques détails sur le mode opératoire de ces nombreux trafiquants d'ossements humains enregistrés dans la région de l'Adamawa au Cameroun. Les détails sont retrouvés dans le triadomadaire régional d'information du Nord Cameroun. L'indépendant, également en Kursk aujourd'hui, nous parle de manœuvre, manœuvre au centre du rassemblement démocratique du peuple camerounais et qui finit par faire conclure au journal que l'on vit là une sorte de péril sur l'après Paul Biya. Ici, président national du rassemblement démocratique du peuple camerounais, 360 sections à l'intérieur et 17 à l'étranger étaient concernés par le processus de renouvellement des bureaux, des organes de base du RDPC. Si le parti au pouvoir confirme son ancrage et son maillage national, ils sont complètement fissurés au terme de ces élections internes qui préfigurent sans nul doute la transition déjà en marche et la guerre ouverte des sous-chefs. Dans tous les bastions traditionnels de ce parti, la base s'est opposée à tout tripatouillage, à toute falsification du verdict des unes, écrit Max Pangeau, le directeur de publication du journal indépendant en Kursk aujourd'hui, ce qui a généré de vives tensions sur le terrain. Il va sans dire que ces élections à la base préfigurent des renouvellements très attendus des mandats des membres du comité central et du bureau politique du RDPC. Et quelques questions posées par le journal, le Cameroun peut-il aller à une transition sans heure dans un tel climat où l'élite et la base se regardent en chien de faïence ? Tout le monde applique aujourd'hui la politique du marronnage. Lance, Max Pangeau, l'élite excellente dans le funambulisme et l'esquive pour se protéger de la colère du peuple et la base se soustrayant à sa vigilance pour mieux porter l'estocade finale. Il plane, osons le dire, osent donc le dire, le directeur de la publication du journal indépendant comme un péril sur la prévia, écrit-il dans l'éditorial du journal en kiosque ce jour. Il nous parle aussi de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et pointe le rôle trouble de certaines élites de ces deux régions du Cameroun. Le journal revient sur le particularisme anglophone et parle du Cameroun comme d'un pays assis sur un volcan en s'appuyant sur le grand dialogue national tenu au Cameroun il y a deux ans maintenant. Un millier de participants, plus de 400 commissaires ayant effectivement pris part aux travaux en atelier. Le grand dialogue national a finalement accouché des recommandations des plus pertinentes et aux plus incongrues entre le retour à la dénomination République unie du Cameroun et la rotation de la célébration du 20 mai dans les dix régions. La question de la double nationalité et surtout les travaux de la commission chargée de la décentralisation et du développement local auront réussi à voler la vedette aux autres préoccupations de l'heure. Promenade dans les faits et méfaits, comptes et mécontes du grand dialogue national. C'est un dossier de quatre pages. Une enquête menée par l'indépendant, le biais domadé d'enquête, l'analyse et de sondage en kiosque ce lundi. Sa presse est également parue ce jour et nous parle d'un engagement sociétal au Cameroun, engagement sociétal au sujet de l'urbanisme et de l'habitat dans notre pays. L'habitat et la modernisation de l'état prônés par le président de la République, le vrai bâtisseur du Cameroun moderne comme le qualifie le journal aujourd'hui. L'opinion camerounaise est divisée depuis des années déjà sur l'apport de l'actuel président de la République dans le développement de l'habitat et la modernisation de notre pays. Des débats sous le joug des fortes doses de positionnement et de mauvaise propagande. Des entreprises politiques mettent en scène d'un côté des citoyens pour qui l'habitat récent reste décent, pardon, reste un rêve inatteignable et de l'autre ceux pour qui le Cameroun a fait montre depuis quelques années d'une restructuration de son environnement social beaucoup plus efficiente que par le passé avec la politique de l'habitat initiée par le président de la République et implémentée par la ministre du développement urbain et de l'habitat, Célestine Kécha-Croutez, dans le journal où d'ailleurs les travaux, elle qui a fait le yaoundé de la capitale de l'habitat mondial il y a quelques jours. Les détails sont retrouvés dans le journal Sa Presse qui est paru ce lundi. Sans détour est également que ce que se joue et nous parle aussi de ses productions des logements sociaux de masse au Cameroun. Le Cameroun donc qui dégrouche une usine de matériaux de construction. C'est la bonne nouvelle de Nairobi au Kenya où la ministre de l'Habitat, présidente du bureau de l'Assemblée Générale de Shelter Afrique, a pris part le 9 octobre dernier à la première session du Conseil d'administration de la plus importante institution panafricaine de financement dédiée à la promotion de l'habitat et du secteur de l'immobilier dans notre pays. Les détails retrouvés dans Sans Véto qui est paru aujourd'hui qui nous reparle de cette grève avortée des transports routiers au Cameroun. Une autre victoire du dialogue consensuel, dialogue porté par le ministre des Transports qui a présidé une réunion de consultation avec des organisations socio-professionnelles des transports routiers au Cameroun le 7 octobre 2021 à Yaoundé. La rencontre était relative à une cessation d'activité pour ce 11 octobre. Eh bien, il n'en sera absolument rien parce que toutes les parties ont fini par s'entendre autour de cette question. Génération Libre paru aujourd'hui avec qui nous terminons la revue de presse aujourd'hui. Génération Libre revient aussi sur cette grève avortée, grève qui a été désamorcée. Génération Libre revient donc sur ce mot d'ordre de grève qui a été levée après des travaux de Yaoundé après une concertation entre le ministère des Transports et de nombreux syndicats qui entendaient donc paralyser les villes du Cameroun au sujet de cette grève annoncée. Dans les transports routiers, eh bien, conclut une fois de plus le journal Génération Libre. Cette grève a été désamorcée par le ministère des Transports. Il n'en sera absolument rien. C'est à retrouver dans les colonnes du BIEB domadaires d'information générale paru également ce lundi. Merci beaucoup, Marie-Claude. En attendant demain pour un autre rendez-vous, naturellement, de la revue de presse, on va rappeler que les sports s'invitent également, dont l'actualité avec notamment les éliminatoires comptant pour les 3e et 4e journées, donc relativement à la Coupe du Monde Qatar 2022. On va rappeler que le match allait s'est joué d'ailleurs au stade de Japoma. Et les lieux indomptables sont venus à vous, justement, du Mozambique. Oui, 3 buts. Et justement, le match retour était prévu ce jour du côté, justement, de Tangère au Maroc, mais a été malheureusement reporté pour des raisons sanitaires, administratives, éventuellement techniques. En tout cas, c'est donc des raisons évoquées par la compagnie aérienne Camerco, donc tout en croisant les doigts, que ce ne sera pas à nouveau reporté. Est-ce que, Michael, ce n'est pas de nature ce genre de quiproquo ? N'as-tu donc entamé le moral des joueurs ? Oui, peut-être une précision avant, Patricia. Le match n'a pas été reporté. Peut-être sans l'absurde que... Le match, lui, n'a pas été reporté. Enfin, pas jusqu'ici, à ma connaissance. Le vol, effectivement, prévu d'abord samedi, a été reporté hier dimanche pour des raisons sanitaires, comme vous avez évoqué tout à l'heure, du personnel navigant. Visiblement, c'est la compagnie aérienne camerounaise qui a évoqué ces raisons-là pour justifier le fait que le vol a été reporté initialement prévu pour samedi. Les Lyons, qui, d'abord, vous l'avez également dit, ont joué contre le Mozambique au stade de Japo. Mais ici, Adouard, devait se rendre à Tangier au Maroc pour le match retour de cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde de Qatar 2022, qui a lieu aujourd'hui, voilà, qui est prévue aujourd'hui à 14 à Tangier au Maroc. Et la bonne nouvelle également, c'est qu'ils sont finalement arrivés à 3h30 du matin à Tangier au Maroc. Donc, les dernières images qui nous sont parvenues, peut-être, avant que nous n'arrivions dans ce studio, nous montraient, justement, des Lyons qui ont débarqué à Tangier au Maroc. Mais dans quel état d'esprit arrive-t-il ? Vous avez posé la question tout à l'heure de s'acclimater, par exemple, de se reposer avant de rentrer sur le salle. Un match de football, ce n'est pas que mettre les chaussures et aller sur un stade et commencer à courir derrière une boule de cuir. Et non, c'est toute une préparation derrière. Vous arrivez dans un pays, vous débarquez, vous avez le temps de déposer vos valises, quand même, de vous reposer un tout petit peu, d'effectuer parfois des séances de reconnaissance de terrain, parfois des séances d'entraînement, d'ailleurs, avant de faire la rencontre. Si les Lyons étaient arrivés samedi, comme c'était prévu, à coup sûr, il y aurait eu peut-être des séances d'entraînement, d'ailleurs. Oui, effectivement. D'ailleurs, hier, soit ils ont été obligés, selon d'autres informations, de retourner dans un autre stade de Douala pour pouvoir s'entraîner un tout petit peu avant de repartir après le départ qui a été reporté. Voilà donc des petites approximations comme ça dans les préparations qui peuvent faire que l'on perde une rencontre comme celle-là parce que toute l'organisation qui y a autour a pêché, a échoué. Et on se demande comment est-ce que c'est le jour de départ que l'on se rende compte qu'il y a des problèmes sanitaires, administratifs et techniques et tout, et que l'on ne puisse pas voyager. Bon, ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un qui n'a pas bien fait son travail et la personne doit pouvoir répondre. Eh bien, tout compte fait. Nous souhaitons simplement bonne chance à nos Lyons qui sont arrivés. Ce sont des Lyons. Un Lyon ne doit pas avoir le moral entamé. Naturellement, un Lyon, c'est un Lyon. Il a le moral haut, il garde toujours haut, quelles que soient les circonstances. Et nous espérons, et nous savons d'ailleurs que nos Lyons viendront à bout de cette équipe du Mozambique aujourd'hui à Tangier au cours de cette rencontre qui est prévue à 14h. Mais nous devons éviter quand même que ce type de choses ne nous arrivent parce que si d'aventure nous perdons cette rencontre, eh bien, écoutez, vous savez tout ce qui va se dire. Les commentaires iront dans le sens de ce que nous sommes arrivés à la va-vite, nous ne nous étions pas préparés, nous sommes arrivés en courant pratiquement. Donc, pourtant, il y a des petites choses comme ça qui peuvent être évitées. Il faut qu'une organisation technique soit professionnelle quand même autour d'une équipe nationale comme celle des Lyons et l'Ontable du Cameroun pour qu'on évite ce genre de petites négligences qui peuvent nous coûter cher. Encore que les Lyons étaient censés se préparer en matinée avant de prendre le vol dans l'après-midi. Vous l'avez dit, il faut avoir l'esprit patriote. Et c'est clair qu'ils ont besoin de nous, chers téléspectateurs, compatriotes, on va le dire. Et puis, c'est quoi le pronostic ? Victoire des Lyons, tout simplement. Je voudrais pas m'aventurer sur le score. Victoire des Lyons. OK. Alors, peut-être un petit mot à ce qui va se passer de façon historique aujourd'hui en Afrique. C'est le procès des assassins de Thomas Sankara qui s'ouvre aujourd'hui après 34 ans. Peut-être un petit mot parce qu'on reviendra demain pour davantage s'appesantir là-dessus. Oui, 34 ans quand même que ça dure. 34 ans et c'est le temps que la vérité soit dite sur ce qui s'est exactement passé. Ce fameux jour où le guide, on l'appelait ainsi, de la révolution au Burkina Faso a été assassinée dans des circonstances que jusqu'ici on ne parvient pas à élucider. Et sur place au Burkina Faso, les Burkinabés nourrissent une grande attente au cours de ce procès. Ils attendent simplement que toutes les vérités soient dites, que l'on sache exactement qui a commandité. le meurtre de Thomas Sankara. 34 ans après, rien n'a été dit sur la question. Il y a de nombreuses victimes également qui ont été avec le président Sankara ce jour-là où il a été assassiné. Des proches qui attendent de savoir ce qui s'est passé. L'épouse de Thomas Sankara, Mariam Sankara, que j'ai encore écouté il y a quelques heures, parle justement de cette soif de la justice-là. Le peuple Burkinabé, dans l'ensemble, veut savoir ce qui s'est passé. Je vous mets malheureusement, les principaux responsables de l'État, enfin ceux qui ont pris le pouvoir après l'assassinat de Thomas Sankara, notamment l'ancien président Blaise Compaoré, ne sera pas du procès. Ce qui donne une sorte de goût amer pour ceux qui attendent d'avoir la vérité dans cette affaire. Lui aujourd'hui, vous savez, qui vit en Côte d'Ivoire et qui a d'ailleurs obtenu la nationalité pour s'affranchir, pour se soustraire de la justice de son pays, qui ne rentrera pas pour assister à ce procès. Ses avocats eux-mêmes ont annoncé qu'ils boycottaient le procès, estimant que c'était un procès politique. Pourtant, on parle quand même d'un procès où il y a eu meurtre, il y a eu des tueries et tout. Donc là, on attend simplement et également de savoir si la main de la France n'était pas à l'intérieur. Vous savez qu'il y a plusieurs pays qui sont cités. On parle de la France avec Mitterrand à l'époque, naturellement. On parle du président de Côte d'Ivoire à l'époque, Félix Oufouette-Boigny. On parle de Blaise Compaoré. Il y a bien de personnes qui sont citées. Je crois que le procès s'ouvre, pas sous haute tension, mais avec un regard vif des attentes, de fortes attentes du peuple burkinabé, même du monde entier, qui veut savoir la vérité dans ce qui s'est exactement passé ce jour-là. Qui a assassiné Thomas Sankara ? Il faut bien que les gens le sachent. Il y a un fond de beaucoup d'espoir en ce procès qui, on l'espère, pourra arriver à son terme et finalement dire la vérité que les coupables soient naturellement punis, qu'ils répondent de leurs actes et que les proches des victimes, les proches des victimes, effectivement, est peut-être une sorte de soulagement, une sorte de paix dans le cœur après ces nombreuses années, après 34 ans quand même que ça dure. Donc on attend de savoir avec les premières déclarations qui seront faites aujourd'hui. Il y a quand même de poids lourds qui seront devant la justice aujourd'hui, du pouvoir à cette époque-là, qui sont là et qui vont répondre de ce qui s'est passé ce jour-là. On attend peut-être des déclarations qui vont commencer à nous parvenir d'ici cet après-midi, après l'ouverture. Merci beaucoup Michael Tipiou et parler de cette grande figure, justement, de la révolution burkinabé, partant africaine, c'est également se rappeler de ses nombreuses citations. Thomas Sankara disait par exemple qu'un militaire sans formation politique est un assassin en puissance, un criminel en puissance. Allez, Michael, on vous souhaite de passer une excellente journée. Merci, je le souhaite également. Très belle semaine à vous. Merci beaucoup. On va ressortir avec un clin d'œil à nos partenaires. Vous l'avez dit quelque chose avant ? Oui, on va recevoir nos différents femmes. On va faire un clin d'œil à nos différents partenaires, mais on parlera peut-être de l'actualité internationale. On reviendra sur cette santé par la nutrition avec Marcel Thiaguet. Et puis, on remontera dans le temps pour parler des différentes dates qui ont marqué l'histoire du monde. Et puis, lorsqu'il sera 8h, André Myraouma Marop sera là pour l'essentiel de l'information sportive. Mais avant, comme vous avez dit... Un clin d'œil à nos partenaires, parce que juste derrière, chaque jour est une date historique, mais on parlera également d'alimentation. A tout de suite.